Si est-il la stupeur aux Etats-Unis ? Deux ans après avoir été annoncée morte sur sa page Facebook, l'écrivaine Suzanne Mitchon vient de réapparaître. Belle et bien en vie, elle a donné une curieuse explication concernant son geste. Les blagues les plus courtes sont les meilleures ? Visiblement pas pour Suzanne Mitchon, romancière à qui l'on doit des romans tels que Le perdre est retrouvé, Moment volé, ou encore L'amour dure toute une vie. Il y a un peu plus de deux ans, en 2020, une femme disant être sa fille avait annoncé sur la page Facebook de l'écrivaine que celle-ci avait mis fin à ses jours. Dans son message annonçant la tragique nouvelle, elle avait expliqué que sa génitrice était la cible d'intimidation et de harcèlement de la part d'autres artistes. Depuis, la page servait surtout à rendre hommage à l'écrivaine ainsi qu'à ses œuvres. Seulement voilà, ce jeudi 5 janvier, Suzanne Mitchon a créé la stupeur en annonçant sur son compte qu'elle était belle et bien en vie. J'ai débattu sur la façon de faire cela un million de fois et je ne sais toujours pas si si y est-il bien ou non. Il y aura des tonnes de questions et beaucoup de gens quitteront le groupe, je suppose, explique-t-elle dans un premier temps, avant de préciser que ce sont ses enfants qui ont pris la décision de la faire passer pour morte, ma famille a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour moi et je ne peux pas leur en vouloir. J'ai failli me suicider à nouveau et ils ont dû revivre tout cet enfer. Les proches de Suzanne Mitchon en colère certes, savoir Suzanne Mitchon vivante est un soulagement pour les internautes. Mais d'autres ont l'impression d'avoir été utilisées pour faire le buzz. Il faut dire que pendant tout ce temps où ses fans la croyaient morte, elle continuait d'écrire sous le pseudonyme TN Steele. Un revirement difficile à digérer pour ses proches, dont son ancienne amie, l'écrivaine Samantha Cole, qui pensait réellement qu'elle était décédée. Si est-il au-delà de la psychose, que ce soit Suzanne elle-même ou sa fille qui fasse ses commentaires, d'induire sciemment en erreur quelqu'un qui est en deuil. Maintenant, je me méfie de tout ce que je n'aille jamais rencontrer en personne, avec qui je suis ami sur Facebook, et si est-il vraiment triste, a-t-elle déclaré dans une émouvante vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Difficile d'accorder sa confiance après avoir été berné de la sorte. Droit d'auteur Screen Show